Bon, vous le savez, en ce moment, se discute ce fameux projet de loi de finances pour 2025. Donc, nos députés font des amendements. Je crois qu'on est rendu à peu près à 2500 amendements. Voilà, on est en train de discuter beaucoup de projets, beaucoup d'idées, beaucoup de renversements. On voit aussi que derrière, ça concerne énormément de taxes qui vont être rajoutées sur les résidences principales, sur la flat tax, sur les entreprises, sur... Il y a vraiment plein de sujets, plein, 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 plein de sujets. Mais là, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aurais vraiment abordé un sujet qui me concerne, mais aussi qui, je pense, vous concerne et un sujet sur lequel qui vraiment change tout dans le sens où vraiment on est sur une refonte totale de, tout simplement, notre fonctionnement aujourd'hui qui est un amendement qui a été adopté le 16 octobre dernier qui concerne la fiscalité autour des expatriés. En gros, pour faire simple, on veut copier, la France veut copier le modèle américain qui est que la fiscalité est liée non pas à ton lieu de résidence, mais liée à ta nationalité. Donc, ce qu'on va voir dans cette vidéo, eh bien, justement, c'est l'impact. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Tu vas voir qu'il y a plein de surprises dans cette vidéo que je t'ai prévue, donc tu resteras bien jusqu'à la fin. Tu vas voir aussi qu'il y a eu des vidéos qui ont été publiées récemment qui, eh bien, étaient un petit peu trop lancées, on va dire, de manière un petit peu trop rapide puisqu'il y a pas mal eu de rebondissements depuis. Et donc, ce que je voudrais justement dans cette vidéo, c'est te rappeler le contenu et qu'est-ce qui va se passer concrètement. On découvre ça tout de suite. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. En fait, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne YouTube, eh bien, c'est très simple. Sur cette chaîne YouTube, on parle d'investissement, on parle d'argent, on parle d'entrepreneuriat. Donc, tout d'abord, on parle d'investissement dans l'immobilier, je parle d'investissement aussi en bourse. Mais je parle surtout d'entrepreneuriat puisque je parle notamment des business qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière qui sont notamment la sous-location professionnelle et immobilière et également la conciergerie d'appartement. Deux business que j'ai pu lancer dans ma ville, je suis parti complètement de zéro, pas eu besoin de crédit bancaire. Un apport très faible mais par contre des résultats très rapides en l'espace de 30 jours. Si toi aussi, tu souhaites mettre en place ces business dans ta ville, eh bien, je t'invite tout de suite à récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans cette partie description. Tu déroules, tu découvres deux formations que tu vas regarder, tu vas voir pas à pas. Je t'explique comment mettre en place cette activité également dans ta ville. Et tu verras qu'à l'issue de cette formation, eh bien, tu pourras me retrouver lors d'un webinaire, lors d'un live où je vais répondre, eh bien, à toutes les questions et notamment les tiennes. Donc, je t'invite à récupérer ça tout de suite dans cette partie description. Alors, dans cette vidéo, une vidéo un petit peu particulière, on va parler effectivement de ce qui se passe aujourd'hui, ce projet de loi de finances. Donc, j'ai déjà fait des vidéos où je suis rentré sur différents sujets. Ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de sujets autour des taxes et notamment une qui, pour moi, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, qui me semble complètement… Là, on est vraiment sur une refonte totale. C'est même pas une adaptation. C'est que là, on est en train de changer radicalement le principe de fonctionnement qu'on a toujours eu en France qui était de fiscaliser les personnes sur leur lieu de résidence. Contrairement à là, ce qui a été adopté le 16 octobre dernier sur un amendement, eh bien, c'est non pas fiscalisé sur la résidence, mais fiscalisé sur la nationalité comme ce qui peut se passer aux États-Unis. Et là, pour le coup, franchement, là, ça va être vraiment… ça va faire du bruit. Ça, c'est clair, ça va faire du bruit et beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Et vous allez voir justement que… Et à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer que vous allez voir que finalement, ça va vite redescendre aussi vite que c'est monté. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de vidéos sur YouTube qui sont sorties par rapport à ça parce que forcément, c'est un sujet qui fait polémique puisque peut-être qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur notamment et que peut-être qu'aujourd'hui, tu as… ou tu fais déjà… tu es déjà défiscalisé, tu es peut-être déjà dans un autre pays, tu vis dans un autre pays ou alors tu as prévu de le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui cherchent à… pas à fuir, mais à effectivement profiter d'une fiscalité qui est meilleure. Moi, aujourd'hui, tu le sais, je vis principalement mon temps donc en Asie, en Thaïlande, mais non pas pour des choix fiscaux puisqu'au contraire, la Thaïlande, ce n'est pas du tout le pays rêvé pour la fiscalité, absolument pas, contrairement par exemple à des pays comme Dubaï ou autre. En France, la Thaïlande, on a une fiscalité qui est franchement… qui est limite proche de celle de la France. Donc tu vois, ce n'est pas du tout pour cette raison-là. Moi, c'est vraiment pour des raisons plus personnelles. Pour ceux qui me connaissent, vous comprendrez facilement à quoi je fais allusion. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on retourne justement et qu'on retourne voir ce qui a été dit pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui est en train de se passer. Donc là, on passe sur mon écran. Donc en fait, le 16 octobre dernier, il y a eu un compte-rendu lors d'une commission des finances de l'économie générale et du contrôle budgétaire qui a été présidée par Éric Coquerel qui souhaite justement faire passer cet amendement. Donc très clairement, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que la création d'un impôt universel comparable à celui en vigueur aux États-Unis, c'est-à-dire fondé sur la nationalité plutôt que sur la résidence, s'étant révélé impossible, il s'agirait d'appliquer à l'instar de pays comme l'Allemagne, la Suède, l'Italie ou la Finlande. Donc il reconnaît que c'est très compliqué de mettre ça en place. Donc là, on a déjà un début de révélation. En fait, il voudrait un impôt universel ciblé qu'il appelle. C'est-à-dire que c'est un impôt qui est différencié puisque finalement, il considère que les contribuables qui perçoivent un revenu élevé, donc voilà, ce qui s'installe dans un pays pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50% à celle de la France serait ainsi imposé pendant un certain nombre d'années sur la différence entre le montant acquitté de leur nouveau pays de résidence et celui qu'ils auraient à payer en France. Bon, déjà, là, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on dit ça, en fait, j'ai envie de vous dire, tous les pays sont concernés parce qu'aujourd'hui, tous les pays dans le monde ont une fiscalité qui est inférieure à celle de la France. On est en France un des pays, je dis bien un des pays qui est le plus fiscalisé. Donc là, j'ai envie de te dire, forcément, ça va concerner quand même pas mal de gens, finalement. Donc, il dit que ça présenterait un avantage de ne pas remettre en question les accords bilatéraux conclus par la France, de ne concerner que c'est un système fiscaux étranger et d'être concentré sur les hauts revenus. Le truc, c'est que déjà, la France, pour moi, elle a des accords bilatéraux, elle en a signé plein, des conventions fiscales avec plein de pays. Par exemple, la Thaïlande, il y a plein de pays où elle a des conventions qui sont signées pour éviter justement la double imposition. C'est-à-dire que si tu la payes dans un pays, tu ne la payes pas dans l'autre. Donc, en fait, le rapporteur général, lui, il répond qu'il est clairement en défaveur. Donc, tu vois que ce n'est pas un sujet à prendre à légère puisqu'il y a beaucoup d'idées, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord. Déjà, ça, c'est la première chose. Et puis, on verra ensuite qu'il y a tellement d'amendements en cours qu'au bout d'un moment, si tu veux, il y a un risque aussi qu'il y a plein d'amendements qui ne passent pas. Et notamment, ce qu'ils ont très peur, les députés, c'est qu'il y ait du 49.3 qui sortent à tout va et qui, du coup, fassent que des sujets auraient été évoqués, mais finalement, vont être rabotés. Donc, ils préfèrent, et on va le voir après, justement, à mon sens, peut-être revoir un petit peu leur copie. Donc, en fait, il répond que c'est complètement injuste, etc. Donc, on a une réponse d'Éric Coquerel qui dit que le mécanisme que vous décrivez n'est pas celui qu'il propose, puisqu'il s'agit de créer un impôt qui s'appliquerait indifféremment à tous les Français, mais un dispositif ciblé qui existe déjà sous différentes variantes. Donc, il cite les pays de l'Union européenne qui le feraient déjà. Donc, en gros, au-delà d'un certain seuil de revenus, ceux qui partent s'installer dans un pays à fiscalité privilégiée doivent s'acquitter du différentiel pendant quelques années. Donc, en fait, son amendement, il est très clair. C'est qu'en gros, en fait, trois ans pendant les dix années écoulées, il permettrait de lutter contre les effets de l'exit fiscal sans toucher trop durement aux personnes souhaitant simplement s'installer dans un pays étranger pour d'autres motifs. Donc, il y a des réponses qui sont faites, notamment le rapporteur général qui dit que vous proposer ne me semble pas du tout opérationnel, ne serait-ce qu'en raison de la difficulté à calculer précisément ce qui constituera une fiscalité inférieure de plus de 50% à celle de la France en matière d'imposition sur les revenus de travail, mais aussi du capitalisme, du capital, pardon, et du patrimoine. Je maintiens en août qui conduirait à déroger en partie aux critères de résidence qui fondent le système actuel. Donc, lui, c'est sur ça qu'il s'appuie effectivement. Et là, là-dessus, je suis complètement d'accord. Pour moi, ça me paraît être une usine à gaz, le truc. Je ne vois pas comment ils vont calculer tout ça. Vraiment, en plus de ça, il y a plein de branches d'imposition différentes en France. Ça me paraît vraiment compliqué. Cette histoire me paraît vraiment complexe. Donc, lui, il maintient. Il y en a d'autres aussi qui, du coup, se lient à ça, qui disent que non, non, au contraire. Donc, ils réexpliquent, etc., que ça marche bien dans d'autres pays. Voilà. Bien entendu, le groupe socialiste, il est favorable à cet amendement. Donc, qu'ils ont des avantages de convention bilatérale. Est-ce qu'ils pourraient être le dispositif moins empérant ? Puisque le principe, voilà, bon. Le Rassemblement National aussi se félicite de cette reconnaissance de nationalité. Ils s'abstiennent ce soir dans l'arbitrage. Voilà. Ensuite, j'ai du mal à comprendre. Voilà. Donc, on voit qu'il n'y a pas mal d'interrogations. Donc, quelle est l'assiette pour eux qui permettrait justement de partir du fait que c'est 50 % en dessous ou pas ? Donc, on voit bien que c'est compliqué. Ça va être assez complexe. Donc, là, Eric Coquerel répond, réexplique comment il ferait. Donc, il dit qu'il souhaite améliorer encore l'amendement parce que c'est un peu complexe et qu'il comprend qu'il perd des interrogations. Mais au final, le groupe de droite, lui, vote contre. Voilà. Et finalement, la commission adopte l'abondement. Donc, ça, c'était le 16 octobre. Donc, là, on le retrouve ici, l'amendement qui a été déposé. Donc, on voit toutes les personnes qui l'ont déposé. Donc, en fait, il souhaiterait rajouter après l'article 3, il souhaiterait dans l'article 4 du Code général des impôts, il souhaiterait le compléter par un troisième alinéa qui serait sous réserve des conventions fiscales signées par la France. Alors déjà, les mots leur apportent parce que quand on met ça, les conventions fiscales, la France en a signé plein déjà, plein, plein, plein. Donc, est-ce qu'ils ont été voir réellement ce qui avait été déjà signé au niveau des conventions fiscales ? La question peut se poser. Les personnes nationalités françaises ayant résidé au moins trois ans en France sur les sites dix dernières années, ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50% à celle de la France en matière d'imposition sur les revenus du travail, du capital et du patrimoine. Le truc, c'est qu'il n'y a aucun pays aujourd'hui qui fiscalise le patrimoine ou le capital. Ou du moins, il y en a très peu. Donc là, la France est en train de nous dire qu'eux, ils vont l'imposer. Donc, tu vois, il y a déjà pas mal de choses où ça va vraiment être compliqué. Les personnes soumises aux obligations du présent linéa bénéficient d'un crédit d'impôt égal à l'impôt sur ces mêmes revenus qu'elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. Oui, c'est une façon délicate de te dire, t'inquiète pas, on va te faire payer le delta qui manque. Même si là, on parle de crédit, ça va dans les deux sens. Donc, ils veulent un impôt universel ciblé, notamment sur les paradis fiscaux. De toute façon, à partir du moment où tu mets ça en place, en fait, tous les pays sont tous des paradis fiscaux puisque la plupart des pays dans le monde ont une fiscalité plus douce que celle de la France. Donc déjà, là, tu parles en gros de tout le monde. Donc, la mondialisation néolibérale caractérisée par la libre circulation des capitaux aboutit à la destruction des États. Voilà, jeu de concurrence malsaine. Les gouvernements libéraux se sont lancés dans une course au moins 10 ans fiscale. Moi, je suis pas d'accord avec ça. En conséquence, au contraire, les pays de plus en plus sont en train de remonter leur fiscalité parce qu'il y a des pressions mondiales, internationales qui font que les pays, même des pays qui étaient très peu fiscalisés, je vois par exemple la Thaïlande, c'est un pays qu'aujourd'hui va être fiscalisé à 30-35% alors que ça ne l'était pas auparavant. Donc là, ça a complètement changé. Et de plus en temps, beaucoup de pays qui sont en train de changer. Pas tous, bien évidemment, notamment au Dubaï, mais il y en a plein d'autres où la fiscalité est à zéro. Le mécanisme, voilà. Donc contrairement à d'autres pays, la France ne dispose toujours pas de mécanisme spécifique d'imposition limitée et tendue. Voilà. D'ajouter un principe général d'imposition en fonction de la nationalité ou d'une durée de résidence en France significative. Poursuivant un objectif de lutte contre l'exit fiscal, ce dispositif cible les pays dont les taux d'imposition sont moins de 50% inférieurs suivent la France, maintien d'imposition. C'est à mon nom de fait que reprendre la proposition 3 du rapport de la mission d'information sur l'impôt universel rapporté par M. Coquerel. La disposition permettra de lutter efficacement contre l'exit fiscal, blablabla. Adopté. Adopté le mercredi 16 octobre en première lecture à l'Assemblée. Donc ça, c'est adopté. Donc là, tu as déjà forcément dû en entendre parler. Je pense que si tu es concerné, si aujourd'hui tu es résident fiscal, si tu as prévu d'être résident fiscal, tu as forcément entendu parler de cet amendement et tu t'es dit merde, ça y est, c'est mort, etc. J'en discutais encore ce matin avec un ami qui vit à l'étranger, qui est résident fiscal étranger. En fait, il y a un truc là qui est un peu passé aux oubliettes et c'est très récent puisqu'il est sorti, ça s'est passé il y a trois jours. Et donc justement, je veux vraiment rétablir aussi pour pas que tout le monde part dans tous les sens non plus parce que c'est assez facile si tu veux de se dire en France tout part en couille, c'est une catastrophe. Oui, il y a plein de choses qui effectivement vont pas dans notre sens, ça c'est clair. Beaucoup de nouveaux impôts qui sont en train d'arriver, notamment la flat tax à 33%. Là, on a eu la TVA à 10% sur notre location en courte durée. On a le projet de réforme sur également le statut du loueur meublé non professionnel qui va être très certainement réformé et qui va être, je pense, mis sur le même niveau que la location nue. En gros, tu vas être loueur, point barre. Meublé, nu, on s'en fout, t'es loueur, tu loues. Donc fiscalité actuelle, celles notamment, ils vont se coller sur celles du nu. Il n'y aura plus de fiscalité à mon sens séparée, meublé, pas meublé, ce ne sera plus de sujet. Du moins en non professionnel. Mais ça, ce n'est pas fait encore. Encore une fois, ce n'est pas fait, ce n'est pas adopté, c'est en discussion. Et là, ce que je veux te faire voir également, c'est que par rapport à ça, justement, à ce projet de loi de finances sur la fiscalité liée à la nationalité, en fait, ils se sont donc réunis mercredi 23 dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc c'était une grande discussion. Donc ils ont revu, ils ont rediscuté tout ça. Et en fait, il y a le député de la 5e circonscription des Français établi lors de France, Stéphane Bogeta, qui lui s'est opposé. D'ailleurs, en dessous, il y a une vidéo qui reprend tout ce qu'il a pu dire et qui a dit, vous savez, en fait, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de Français et une immense majorité qui s'expratrie pour de bonnes et de belles raisons et pas que pour de la fiscalité. Et il souligne que les Français à l'étranger, il faut arrêter de les stigmatiser, ce ne sont pas des exilés fiscaux. Il ne faut pas faire un amalgame et tout mettre tout le monde dans le même panier. Et donc, à la vue de tout cet échange, en fait, un vote en session pionnière a donc eu lieu cet amendement et il a été rejeté. Voilà. Par 86 voix pour et 155 contre, donc quand même grosse partie. 246 députés étaient présents au moment du vote et donc 241 se sont exprimés. Alors que le Rassemblement national s'était prononcé en faveur de ce texte amendé lors de son examen en commission des finances, la crainte d'un passage en 49.3 du gouvernement les aura donc fait changer d'avis. Donc là, ce que je suis en train de te dire, c'est que ça a été rejeté. Donc, c'est terminé. Alors, est-ce que ça veut dire que ça va parvenir ? Non, ça peut très bien revenir sous une nouvelle version, une nouvelle proposition. Mais honnêtement, là, on le voit ici. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu tellement d'amendements, il y a tellement de sujets qui sont, je pense, plus importants que ça parce que ça a concerné vraiment qu'une minorité de gens qu'ils préfèrent laisser tomber parce que le risque qu'ont les députés, c'est que vu que ça part dans tous les sens et qu'ils font des amendements de partout, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement, il va dire, tu sais quoi, moi, je n'ai même pas envie de réfléchir à tout ce que tu es en train de me dire là. 49.3, 49.3, 49.3, adopter, rejeter, adopter, rejeter. Et ça va être surtout du rejeter parce qu'ils ne vont pas vouloir forcément tout faire passer parce que là, c'est un projet de loi de finances. Mais je te le dis, si, et d'ailleurs, ils l'ont dit, ils l'ont dit, il y a pas mal d'articles qui sont sortis dans ce sens-là, c'est que si à un moment donné, il y a trop d'amendements et que c'est trop compliqué, que du moins, c'est trop éloigné de l'objectif de départ, que ça devienne vraiment une usine à gaz, le truc, hop, terminé, ça ne sera pas fait. Et donc, pour éviter qu'il y ait trop de recours au 49.3, je pense que les députés se disent, tu sais quoi, il y a des sujets qui sont plus importants, donc ceux-là, on les met de côté, on préfère annuler et dire, finalement, on abandonne le truc et laisser les vrais projets porteurs, ceux qui vraiment sont des vrais projets de fond, des vrais projets importants pour le pays ou importants pour le parti, de les mettre vraiment en avant pour le coup et vraiment de batailler sur ceux-là. Donc, c'est pour ça qu'il y en a plein qui vont sortir. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de sujets qui vont dégager. Premièrement. Et deuxièmement, même si ça, c'était vraiment un sujet hyper important, je pense que ça ne passera jamais, jamais, jamais. Alors, il ne faut jamais dire jamais, on sait très bien. Mais honnêtement, ce n'est pas le sujet et ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, ici, on nous le rappelle dans cet article que ce n'est pas la première fois que c'est remis en question, etc. Voilà, donc ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Beaucoup, beaucoup de bruit. Mais tout va redescendre, les amis. Plein de sujets d'ailleurs qui ont été abordés à droite, à gauche vont redescendre. C'est clair et net. Donc, beaucoup de sujets qui font du bruit. Ça, c'est clair. Ça fait du bruit. Mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui vont redescendre. Il n'y aura peut-être que 10% de tout ce qui a été dit qui va réellement passer. Voilà, donc je voulais dans cette vidéo rétablir tout ça. Mais je voulais quand même aussi terminer sur autre chose parce que pour ceux qui sont résidents fiscales aujourd'hui ou qui ont prévu de se résider fiscalement à l'étranger, je voudrais quand même rappeler le Code général des impôts qui dit quand même quelque chose qui devrait, je pense, vous interpeller. Parce que beaucoup de personnes se disent, en fait, je me mets à l'étranger et je continue mon business en France, voire même je monte mon business à l'étranger, mais je vends en France et c'est OK. Je profite de la fiscalité à l'étranger et tout est OK. Alors déjà, je peux te le dire qu'il y a plein de gars qui se sont fait rattraper sur ça, mais je voudrais quand même te rappeler un article ici. C'est-à-dire que si un jour, le fisc vient chez toi et te pose des questions, je pense qu'ils te rappelleront l'article 4B du Code général des impôts. Donc là, il y a différents sujets au-dessus, mais ils ne nous concernent pas directement dans cette vidéo. Ils vont te rappeler cette petite ligne qui est quoi ? Celles sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 donc du Code général des impôts, 4A, celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Donc à partir du moment où tu vends en France, tu fais du business, tu es du business en ligne, du e-commerce. Alors l'e-commerce, c'est assez facile parce que tu peux te mettre dans d'autres pays, donc voilà, il faut le démontrer, etc. Mais imaginons, tu fais du business en France, toutes tes activités sont en France, tu es à l'étranger et tu te dis, tiens, je me mets résident fiscal étranger et je paye mes impôts à l'étranger. Donc c'est-à-dire pas grand-chose dans un pays qui pratique une fiscalité très douce comme Dubaï par exemple. Ouais, mais sauf que là, en fait, c'est ce qui est dit ici, c'est que ton intérêt économique, il reste en France. Alors je sais aussi que certains ont par exemple de l'immobilier. Moi, je pense, je vous dis comme je le pense, mais à partir du moment où, d'ailleurs, si vous êtes aujourd'hui un avocat fiscaliste ou qui êtes vraiment spécialisé là-dedans, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où tu as de l'immobilier, tu fais du business en France, à mon sens, ça ne va pas le faire. À mon sens, ça ne va pas le faire. Tu auras beau te mettre résident fiscal étranger, moi, pour moi, quand je vois ça, c'est très clair. C'est très clair. Après, si tu n'as rien en France, tu n'as pas d'immos, tu n'as pas de famille, tu n'as rien, tu es tout seul, tu es célibataire, tu montes un business à l'étranger, j'ai envie de te dire, même si l'intérêt économique, il est quand même en France, le fait est que tu n'as jamais vraiment fait quoi que ce soit en France, pour moi, je pense que c'est OK. Mais quelqu'un qui aurait un business en France et qui se dit du jour au lendemain, tiens, je vais le faire depuis l'étranger, c'est mort en fait, c'est mort. Moi, pour moi, j'en vois beaucoup qui expliquent tout ça. Moi, je vous le dis comme je le pense, pour moi, c'est mort. Vous me direz dans la partie commentaire ce que vous en pensez, mais tu n'échappes pas à la fiscalité française. Ce n'est pas possible. Moi, en tout cas, je n'ai jamais cherché à contourner les systèmes français. Je sais qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai plein d'intérêt économique à être en France, aussi bien sur le mobilier que sur le business. Que je paye ma fiscalité en France, pour moi, c'est juste normal. C'est juste normal et je ne vois pas où est le problème en fait. Je suis content aussi de profiter que ce soit des Français qui achètent. J'essaie de rester logique par rapport à ça et je me dire aussi que de toute manière, la fiscalité à l'étranger est en train d'évoluer également. Je te le dis, moi, par exemple, qui vit en Asie, en Thaïlande, je sais que la fiscalité, je vous le dis, vous pouvez vous renseigner, la fiscalité ici, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est une fiscalité qui est quasiment similaire à la France. Donc, aucun intérêt. Tu vois, tu ne viens pas ici pour la fiscalité. C'est clair et net. Après, d'autres pays, notamment Dubaï, puisque c'est un des pays qui est souvent mis en avant sur les réseaux sociaux. Là, effectivement, c'est un autre sujet. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne vous le disent pas, mais qui se sont fait rattraper récemment par le fisc français. Voilà, donc je voulais rétablir tout ça dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à me dire ce que vous en pensez. C'est des choses que vous souhaitez préciser là-dessus, bien évidemment, avec grand plaisir. On a terminé. Cette vidéo touche à sa fin. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501